Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce témoignage. J'ai la joie aujourd'hui d'avoir avec moi Claire Labrèche, une cliente business de l'école. Claire, je vais te laisser te présenter aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors, comme tu as dit Claire Labrèche, je suis designer d'intérieur dans un premier temps, mais maintenant je suis coach et formatrice pour les designers d'intérieur afin qu'ils arrêtent de travailler pour une bouchée de pain. Mon site web, c'est le www.clairelabrèche.com. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de vous recevoir sur mon site. Et ce que je fais avec mon entreprise, c'est que les designers d'intérieur vont trouver en moi, premièrement, une écoute. Quelqu'un qui va les aider, les amener vers la réussite pour travailler avec le client idéal. Celui qui va les aider, celui qui va les aider, celui qui va les faire sortir leur création. Parce que quand on est designer d'intérieur, c'est comme une petite boule à l'intérieur de nous qui nous habite, qu'on a une passion. Puis qu'il faut trouver le client qui va nous faire raisonner et nous faire sortir ce qu'on a. Et ce n'est pas évident de le trouver, ce client-là. Donc, moi, à travers mon programme qui est « Business de designer clé en main », alors j'offre ce coaching et cette formation au designer d'intérieur dans la francophonie, évidemment. Je voudrais que tu nous dises un petit peu comment était ton background puis ta situation avant d'être avec nous dans l'école. Parce que moi, je le connais puis j'ai juste envie de renferir pour ce que tu viens de dire. Mais je vais te laisser parler un petit peu de comment c'était avant ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a amené à l'école? C'est certain que je suis une entrepreneure dans l'âme. Je pense que depuis ma naissance, je retiens de ma grand-mère qui a parti un service de traiteur. On était le plus vieux dans la région de Montréal. Donc, quand je l'ai repris puis que je l'ai fermé, il y avait 65 ans de date. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, j'ai l'esprit, je suis entrepreneur dans les tripes. J'ai fait ma formation en tant que designer de mode. J'ai eu une boutique de mode, de vêtements pour hommes et pour femmes. Ensuite, j'ai repris l'entreprise familiale pour après m'en aller comme designer d'intérieur. Parce que c'est un appel qu'on a à l'intérieur. Donc, je me sentais appelée vers là. J'ai quand même réussi à me faire une bonne clientèle. Et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, après tout près de 20 ans, ça s'est mis à changer. On dirait que le web est venu comme mailer les cartes. Il y a eu les émissions de télévision qui souvent déforment la réalité. Puis, les clients s'attendent à la même chose. Et nous, on ne peut juste pas y répondre. Et tout d'un coup, il y a eu comme un petit peu… Ça a comme… Tout le milieu de la construction, le milieu du design, de l'architecture, ça a comme stagné. Il y a eu comme un arrêt. Puis, le téléphone, bien, c'est pas compliqué. Il a arrêté de sonner. Puis là, je me demandais, bon, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu moi qui est en train de perdre ma vitalité ou ma flamme? Alors, je me remettais beaucoup en question. Puis, en quelque part, j'avais beaucoup de peine aussi parce que je venais de construire pendant près de 20 ans une entreprise, une pratique qui me ressemblait puis qui était à l'image de ma passion, de ma vision, de mes rêves. Et je ne trouvais juste pas la solution. J'avais beau chercher, j'avais beau regarder si je pouvais avoir de l'aide. Et tout ce que je m'apercevais, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui fermaient leurs portes. Puis, il y en avait d'autres qui vivaient la même chose que moi, mais moi, ça ne me donnait pas ma solution. Et puis, un jour, je suis rentrée membre des Femmes d'affaires du Québec, de l'Association des Femmes d'affaires du Québec. Et le lendemain, il y avait ta conférence. Puis, j'ai dit, bon, au point où je suis rendue, là, je pense que tout ce que ça peut me faire, c'est du bien. Puis, peut-être que je vais avoir une solution à ma problématique. Et j'y suis allée, Marie-Hélène. Je peux te dire que c'est avec un gros serment à l'intérieur de moi-même que je le dis, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est là que ça s'est passé, le déclic, que je me suis dit, bien, en quelque part, il y a une solution. Et, bien, il m'est offert parce que les portes étaient fermées. Puis, je me souviens qu'il a dit, il s'est passé quelque chose ici ce soir. Et quand je suis rentrée dans la voiture, mon conjoint est venu me chercher parce qu'il savait dans quelle situation j'étais et comment je me sentais. Puis, il dit, puis, bien, j'ai dit, il s'est passé quelque chose ce soir. Et je peux te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des changements parce que maintenant, j'ai une lumière en avant moi. J'ai quelque chose, j'ai quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert la route. Alors, c'est pour ça que Marie-Hélène, pour moi, c'est, comme je te disais, avec beaucoup d'émotion que je le vis, ce moment-là avec toi aujourd'hui. Parce que si je suis ici, c'est pas pour rien. C'est que tu m'as offert la voie, la voie vers ma réussite. C'est tellement un bonheur d'entendre ça. Alors, Claire, j'aimerais ça que tu me parles des trois améliorations pour toi que tu as vécues depuis que tu fais partie de l'école. Bien, premièrement, je sens vraiment que j'ai une entreprise, une business qui est bien formée, qui est bien structurée, qui est bien partie. Et l'amélioration, c'est probablement d'avoir une meilleure confiance en moi et dans ce que je suis en train de faire, mon expertise, là, en tant que coach et formatrice auprès des designers intérieurs. Et je l'ai vu tout de suite avec les deux premières clientes que j'ai eues en coaching subventionné. Écoute, la première chose qu'une d'elles m'a dit, mais où étais-tu? Ça fait sept ans que je suis designer et j'ai cherché quelqu'un comme toi depuis tellement longtemps. Et ma plus grande fierté, c'est qu'elle était pour tout abandonner, tout laisser tomber. Et grâce au coaching, elle a repris son entreprise en main. Elle sait où est-ce qu'elle va. On a été capable de mettre le doigt sur la problématique, reprendre sa confiance en elle parce qu'elle n'avait aucune confiance. Et elle a racheté un forfait avec moi grâce, justement, à la mise en place de mon entreprise. Donc, il y en a beaucoup, là, tu sais, oui, si je t'en nomme trois, bien, c'est d'avoir vraiment, de me sentir vraiment une femme d'affaires, d'être, de savoir que mon expertise aide vraiment et est nécessaire parce que j'ai les outils de vous autres avec l'école et moi en mettant en place mon programme. Et puis, une dernière chose, j'ai toujours été spirituelle, mais dans ma petite cachette à moins. Donc, ça m'a aidée à la sortir et à vraiment savoir que, oui, je suis spirituelle, de ne pas avoir peur de le dire, de le faire et de le propager aussi auprès de mes clients. Ah! Je trouve ça juste tellement beau, Claire, quand je t'entends parce que tu étais un moment indigent, puis tu as eu quelqu'un pour t'aider, puis là, aujourd'hui, c'est toi. Oui. Gail, tu sais, dans mon histoire, ça, je trouve ça extrêmement beau d'entendre ça. Et Claire, je voudrais savoir, si les gens veulent en apprendre plus sur toi et ton programme et comment tu peux les aider, peux-tu nous redire encore la meilleure façon de te rejoindre, ton site web, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, c'est un programme business de designer clé en main. Et on peut me rejoindre sur le www.clairelabrèche.com. Claire, en terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à embarquer dans l'école? Parce que, oui, c'est un investissement de temps, d'argent. Il faut prendre une décision. C'est une décision importante que tu avais faite à l'époque. Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, moi, ça m'a pris quand même, puis je ne sais pas, je pense que je te l'avais déjà dit, ça m'a pris quand même un an pour prendre la décision. Alors, je pense qu'elle était déjà prise, c'était juste d'arriver au bon moment et d'arrêter de chercher. Parce que, toi, tu nous amènes des solutions prêtes à utiliser. Alors, d'arrêter de chercher des solutions ailleurs quand, toi, tu les as. Et, écoute, dans mon cas, à moi, je pense que l'investissement, c'est dans notre vie, c'est dans notre entreprise, c'est dans notre carrière, c'est dans notre savoir, dans notre expertise. Et c'est peu cher payé quand on investit en soi-même. Donc, ça en vaut la chandelle, ça en vaut le coût. Et moi, jamais, jamais, je vais regretter d'avoir décidé d'aller avec ton école, Marie-Hélène. Jamais. Merci infiniment. Pour nous, c'est du, ça goutte le ciel de travailler avec toi. Et pour celles parmi vous qui nous écoutent, vous voulez en savoir plus sur Claire, vous allez rétablir son site. On va en apprendre plus sur l'école, ça va nous faire un immense plaisir. Si on peut vous aider à aller beaucoup plus loin, on serait curieuse d'entendre votre histoire. Et puis, Claire, merci à nouveau pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.